bonjour tout le monde dans cette vidéo nous allons voir comment éliminer les mots vides utilisant nltk en partant comme vous savez que les mots vides représente ces démons qui ne portent pas de l'information n'ayant pas de sens et chaque langue a ses propres mots vides par exemple l'anglais de zé le français c'est il elle donc l'arabe et d'un baisse imma donc chaque langue a ses propres mots vides les mots vides sont éliminés pourquoi parce qu'on ne peut pas faire la différence entre deux textes en se basant sur les mots vides les mots vides sont utilisés dans pratiquement tous les textes donc pour cela on va d'abord commenter comment c'est pour importer un éthique a appris l'homme nltk point corpus importe stop world donc stop world c'est les mots vides en anglais importe premièrement on va d'abord lire un fichier notre fichier texte on va lire un fichier donc voici le fichier qu'on va essayer de lire après on va essayer de le nettoyer éliminer les points les points les virgules les virgules c'est à dire les caractères spéciaux ou les caractères non alphabétique étape la première étape c'est l'élimination des caractères non alphabétiques la deuxième étape c'est l'élimination des espaces blancs des sauts de lignes etc après on va éliminer les mots vides puisque le texte est en anglais on va utiliser les mots vides de la langue anglaise donc on va copier le chemin pendant donc le chemin comme on a vu dans le vide précédent j'utilise ce ce point d'être pour exécuter le code donc jj point txt virgule r r veut dire vide c'est à dire l'objectif c'est de lire le fichier jj point txt après nous allons stocker le texte dans une variable appelée content ride après on va essayer d'afficher content si jj quitte le résultat sera le texte jj donc voici le texte jj on a mis le fichier jj point txt et après on a stocké le texte dans une variable appelée content après la lecture du fichier jj point txt on va essayer d'éliminer les caractères spéciaux ou les caractères non alphabétiques comme le point le point le point de régulier les chiffres donc les caractères spéciaux puisque notre et texte est stocké dans variable fichier donc dans variable contente j'ai utilisé contente point leur leur permis de transformer les caractères du texte en minuscule l'orqu'il un prix quand on tente égale r c'est la bibliothèque r qu'on a importé ses réguliers expression utiliser lorsqu'on veut exécuter les expressions réguliers donc r word c'est-à-dire qu'on garde seulement les caractères alphabétiques et on élimine les caractères non alphabétiques contente contente en contente égale le point ça me elle 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 c les pour objectif c'est d'éliminer les espaces et les caractères non alphabétique on voit aussi il n'y a pas pu chier à nouveau contenu on voit aussi l'essentiel maintenant on va passer à à l'étape suivante c'est d'importer c'est d'importer les mots vides donc mot vide égal set stop word point word deux points voilà la langue si je veux charger les mots vides de la langue française alors je vais écrire French si je veux importer de la langue anglaise je vais écrire English ou arabique donc moi je vais utiliser la langue anglaise parce que notre texte est écrit en langage je vais même afficher les mots vides de la langue anglaise c'est à dire de, 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 etc. donc voici les mots vides de la langue anglaise donc voici les mots vides de la langue anglaise there, or, arent, am, can, over, etc. maintenant on va essayer de faire la tokenisation sac de mots au back of words comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes et en essayant d'éliminer les mots vides donc on va faire la tokenisation de notre texte utilisons la technique sac de mots au back of words en essayant d'éliminer les mots vides donc égale nlt.wordtokenizer word tokenizer content c'est à dire on va utiliser cinq deux mots pour tokeniser notre texte content après for token in tokens faire if token not in mot vides si le mot ne se trouve pas dans dans la liste dans la liste des mots vides alors dans cette situation c'est à dire si le mot n'est pas encore ajouti à la liste des tokens on doit l'ajouter avec une fréquence fréquence égale à 1 égale à 1 égale à 1 s c'est à dire sinon s'il est déjà ajouti dans cette situation on doit incrémenter la fréquence la fréquence du token maintenant on va voir l'exécution donc voici l'exécution on va voir le résultat voici l'ensemble ou la liste des tokens avant l'élimination des mots vides comme vous voyez il y a le mot e qui représente un mot vide or qui représente un mot vide et ainsi de suite using qui représente un mot vide donc après l'élimination des mots vides les résultats stockés dans word frequency word frequency word frequency donc voici e a été éliminé comme vous le voyez e a été éliminé e a été éliminé e is a été éliminé je sais pas moi je sais pas moi or word a été éliminé donc tokens c'est la liste des mots avant l'élimination des mots vides et word frequency c'est la liste des tokens après l'élimination des mots vides si par exemple je veux utiliser le liste des mots vides arabes donc voici la liste des mots vides arabe dans cette situation après l'exécution puisque nous sommes face à un texte écrit en anglais les mots vides ne seront pas éliminés comme vous voyez comme vous voyez e n'est pas éliminé parce qu'on a utilisé une liste des mots vides qui est différente de la langue des textes utilisé par exemple si je veux utiliser la liste des mots vides des mots vides et la langue française donc french donc voici les états dans ces étiers qui a les e donc sur ça je vous remercie pour votre attention on a vu comment éliminer les mots vides et comment faire le nettoyage du texte et comment